et bonjour à tous c'est l'amiphobe l'appareil j'espère que vous allez bien de mon côté ça va merci de le demander on se retrouve sur dead island 2 jeu d'action avec un petit peu de côté rpg n'est ce pas un inventaire tout ça dans un univers post-apo c'est tout juste post-apo puisque l'apocalypse vient de commencer la dernière fois on était un petit peu du coup sorti de chez emma jaron qui on avait commencé à explorer un petit peu la ville voir comment ça fonctionnait tout ça et on a commencé notre première quête secondaire pardon alors qu'on passait près d'une maison et quelqu'un nous interpellé en disant qu'il cherchait une fille on va entrer évidemment on va entrer évidemment pour aller étudier tout ça et massacrer le reste merde le bouton c'est pas top ça pour pouvoir l'achever au sol alors comment ça se déroule ici à gauche je reviens sur l'avenue principale donc je vais aller là bas ok donc là c'est vraiment l'entrée on explorera le reste après il y a un zombie qui traîne là ou c'est moi qui c'est moi ah non il y en a dans le garage en fait ok on va vous laisser dans le garage le temps que je pille un petit peu l'endroit messieurs on va laisser les portes fermées tant que je peux marcher dans les fleurs c'est rigolo ah le fait par contre que ça jette les coffres les loot du coffre c'est pas fou je trouve ok donc il y a une entrée là une entrée là a priori il va fouiller le garage avant d'avancer bonjour allez pendant ces animations on est invincible donc c'est cool de les utiliser merde je peux esquiver oh j'ai raté mais bon c'est pas grave vu que c'est un trainard il a vraiment pas beaucoup de vie allez on fouille on fouille une barre là oh c'est quoi ça c'est un avantage d'une arme montre la dualité la force méridule la vitesse ok ça se fait sur les gros marteaux apparemment et sur les couteaux oh il y a plein plein de choses ici c'est cool là aussi une pause ouais où est-ce que j'ai déjà des choses à jeter oh putain j'ai pas vendu le club de golf comme un idiot je pense que je vais jeter les armes thématiquement maintenant je pense que je vais les jeter on va récupérer tac tac des matériaux tuc 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 et en soit je pourrais regarder tout de suite donc sur un gros marteau je peux faire amélioration et ici je pourrais on pourrait réduire la vitesse encore c'est ça c'est pas parce qu'on voit pas de combien c'est réduit ma vitesse un petit pas mal foutue de toute façon je vais pas le faire remarquez quoi ? c'est du garage de Curtis et ben elles sont là cool on a les clés comme ça et ben c'est fermé là aussi c'est fermé j'ai de la maison de Curtis ok cool le chemin c'est celui-ci il y a plein de zombies là bas une espèce de bras zéro je sais pas si je pourrais ok j'allais dire faire tomber ça mais ah putain y'a le gars là haut ah putain y'a le gars là haut ah j'arrive pas à le les faire passer dans le feu en fait tout simplement voilà ok ok il y a un zombie dans les toilettes le classique par là bas c'était quoi du coup que j'ai ouvert c'était une porte qui m'amène assis à la rue juste aller encore un autre coffre ok clé du facteur il y a deux coffres comme ça il doit être indiqué sur ma carte non alors pourquoi le premier pas fou hein le premier il est indiqué ici celui-là non je ne sais pas alors avant de s'approcher du monsieur on va déjà explorer un petit peu juste que je lui parle en soi c'est un peu dommage sur cette fille mais je suis sûr que tu as fait ce que tu as tu as Curtis Sinclair c'est le nom tu as fait un peu de acte dans mon temps ha 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 j'ai demandé à ta mère c'est un plaisir de rencontrer à toi dans ces temps je pensais que tu as l'air d'être familiar le plaisir c'est tout mon monsieur Sinclair maintenant bien sûr il n'a plus de courant il l'a dit see if the problem is there now if you can get things running I can buzz you inside godspeed kid alors ces sons là ils sont pas foufous là les petits sons comme ça ils sont alléatoirement joués je sais pas s'il y a quelque chose vraiment mais alors là il y a que d'elles j'imagine que là il a les clés de sa maison n'est-ce pas on va faire le tour du propriétaire pour une arme de merde là ah oui c'est la clé du garage il y a une compétence non je vérifie au passage ok donc là on est de l'autre côté c'est quoi ces baraques de dingue qu'ils ont tous là il faut la clé de la maison mais dans l'autre sens la voiture s'ouvre pas et la porte là s'ouvre pas il y a des cris des fois mais je pense que c'est juste des sons d'ambiance il y a rien qu'on puisse faire et donc a priori c'est vers le bas on va explorer ça yes du bordel la thune Tony le petit malin très bien foutu honnêtement je vais pas tout lire ce genre de truc c'est pas ce qui m'intéresse le plus bien souvent c'est le gameplay oh merde un vrai massacre ici il y a rien du tout ok pourquoi pas alors descendons et là on retourne dans la rue hein si j'avance ok ouais bah non du coup ma souris qui fait des siennes c'est pas ce que c'est cette musique vraiment c'est très désagréable en soi ah ce que c'est quand on passe d'un moment repéré à un moment safe peut être quelque chose dans ce genre là super super à prendre moi voilà donc le jeu me dit qu'avec de l'eau je peux fermer de l'électricité c'est pas logique en soi pourquoi pas on voit pas trop la logique monsieur dame mais bon donc il faut que j'apprenne cette règle du jeu et que je l'utilise bonjour portée d'où putain est-ce que t'es moche madame merde d'accord je l'ai pas fait ok bon je vais pas y arriver avec ceux là on va faire l'ancienne mais on va voir que c'est beaucoup plus long et beaucoup moins productif ok bah du coup ok je rentre par où messieurs je prends beaucoup plus de dégâts en genre ça quoi et je récupère pas de vilain tuant les ennemis donc c'est pas vraiment pas la méthode la plus maligne de faire du clic gauche ok pas 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 Il faut bien écouter le petit bruit de souffle en fait quand on réussit à faire ça même si autant pour blocage je comprends pourquoi l'ennemi est étourdi admettons quand on bloque son coup mais quand on le... quand on l'esquive comme ça je comprends pas pourquoi ça l'étourdit. Bon en fait j'ai pas les clés c'est juste que lui il a été ouvrir un autre point. Allez madame, c'est que... Ok, c'est aussi un défi. Non mec tu peux pas descendre là quoi. C'est sérieux quoi ? Ok donc la quête semble m'envoyer ici donc je vais évidemment checker les cul-de-sac Ah mais c'est le... Ok j'ai pas capté qu'il y avait la rampe du monte-escalier. Un peu bête. Check your corners kid. The mindless monsters, these things can be snick. Beaucoup là quand même. Merde, tremble de boutons. hinfait hinfait moins un peu d'oxi un peu un peu d'oxi Ohlala les zombies sont tellement moches. Pensez. Pensez. Joli esquive gauche, esquive droite. Et on shoot. Ça dégage. Oh, il va peut-être le corps. Il va peut-être à une autre porte ? Give that cowardly little shit the beating he deserves ! Messieurs Sinclair Junior là, venez. Hop là, il est de 1. Merde, je t'ai fait trop tard. Je vais pas mourir hein. Voila. Dégage. Je dois refaire ça au final. Alors, il fait explorer. Ah, donc il arrive en bas. Donc il est strainé de la thune sur les tables quoi. Evidemment que les zombies attendaient sagement dans une pièce annexe hein. Faut de patience les légendes prennent leur temps. Faut que je pense jamais aux immobiliers. Faut que je pense jamais aux immobiliers. Ha ha ha. Prenez des nouvelles bah il a l'air d'aller bien hein monsieur. Ah ouais direct. Qu'est-ce que tu as besoin ? C'est tes. C'est le plus que je peux te offrir. Nous certainement ne pouvons pas rester ici. Comment est-ce qu'il y a là ? Hached-up arseways et back. Mais il y a des survivants à Emma-Jones. Alors, je suis certaine. Les voisins étaient ici tout le temps. Je dois lui donner un coup de main pour ne pas m'interroger. Il est mort. Il a fait un zombie sur notre avac flight. Et puis ils ne pouvaient pas attendre pour nous tirer dans le ciel. Emma est bien comme la pluie. Il est mort ? C'est malheureux. Le son de la merde m'a donné mon argent. Je crois que l'argent maintenant hein. Je vais faire mon chemin là après que je dis mes bonbons à ce endroit. Oui, vous avez fait bien aujourd'hui petit. Merci encore. Ok. Ok. Ok donc on a récupéré la clé de sa baraque. Ça veut dire que... On va pouvoir tout explorer. Parce que tout a dû respawn. Il a dit qu'on pouvait piller sa maison messieurs. Donc faisons nous plaisir. On va couper. Ok. La petite... La petite agibi là. C'est lié plutôt. Je ne sais plus comment ça s'appelle. hein. Hum... Ok. Putain c'était sûr qu'il y en avait encore. Pour la barre de soin. On va laisser le garage. J'ai déjà été. Là on va se diriger vers le parking. Ça valait le coup hein. Ça valait le coup hein. Il y a un petit plan aussi. Pas de plume. Ça fait celui-là. Augmente la vitesse d'attaque. Merdue et la force. Super. À chaque fois il y a un inconvénient. Il y a un inconvénient. Des dents. Un inconvénient. N'importe quoi. Le tel est parti me chercher là-bas mais je suis plus là madame Vraiment désagréable, franchement Je crois que c'était par là, importante, c'est dans l'orientation Dis au revoir à ta tête Alors est-ce que je peux me faire celui-là maintenant que j'ai gagné un petit peu en niveau ? Non il est toujours tête de mort là C'est vraiment risqué Faut que je lui fasse zéro dégâts c'est pas la peine mais Je me note que du coup je laisse des trucs derrière moi et il y a déjà plusieurs coffres que j'ai dû laisser Je vais passer tous ces zombies, ça rapporte que dalle de lait Mon perso veut bien grimper On va juste retourner par là-bas Et voilà Je reviens, je fais le tri et ce sera l'heure de couper la vidéo aussi Je fais le tri ouais parce que j'ai une chier de truc Donc ça c'est plus fort, ça aussi On va savoir que des belles armes La machette, 74 On va faire ça Je pense même qu'honnêtement Ah putain pourquoi je l'ai revendu Pourquoi je l'ai cassé plutôt que j'aurais dû la revendre Donc c'est ça que je vais vendre Un petit peu de thunes Je vais vendre des fusibles Ouais vous avez actuellement un On va même s'en prendre trois tout de suite Acheter des armes ça sert à rien Augmenter ça va me bouffer mes ressources pour pas grand chose je pense On va pas débloquer l'autre Non Ok bon bah voilà on est de retour à la maison Et bah du coup l'épisode d'après On va avancer Je comprends pas pourquoi Donc ça c'est les coffres qu'on ouvre avec les clés Et Ah si il est signalé là genre Non c'est une blague Il est signalé ici Alors qu'en fait il est là Je sais pas Je sais pas si c'est exact On va voir Maintenant parce que je suis devant l'atelier là Là on voit On va dire qu'au dessus de moi il y a besoin d'un fusible Ça n'a pas de sens Non parce que je m'éloigne donc ce serait derrière ce serait sur l'autre L'autre côté du toit là mais je sais pas comment on y accède ici Ah bah si c'est là Bah non parce que c'est derrière maintenant Au sous-sol C'est pas ce que je voulais faire Au sous-sol mais derrière là Ah là lui qui est rentré du coup Où l'on ramène des survivants Ouais bah je sais pas où il est Ce foutu d'huile peut-être plus tard dans l'aventure Non c'est par là bas la sortie Le truc embêtant c'est que Ouais il y a un coffre qui est pas indiqué sur la carte là Donc je crois que je m'en souvienne Et les zombies qui ont un nom Ne sont pas indiqués non plus Donc je sais qu'il y en a un là On peut pas mettre de marqueur sur la carte Un petit peu dommage Un petit peu dommage C'est ça ou c'est pas au bon endroit si c'est ça Bon allez c'est là dessus que je fais la coupure Et puis on se retrouve tout de suite après Pour la suite de l'aventure Allez à toutes Sous-titrage ST' 501